Le prince Harry aurait déclaré à des sources qu'il se sentait « impuissant », car il se trouve aux États-Unis alors que sa grand-mère de 95 ans est hospitalisée à Londres. L'admission de la reine à l'hôpital King Edward VII a mis en lumière son emploi du temps chargé au cours des dernières semaines et a suscité des appels aux jeunes membres de la famille royale pour qu'il s'intensifie, soulageant la reine de la pression. La famille l'aura-y soutenue au château de Windsor, où elle est sur ordre du médecin de se reposer. L'experte royale Christina Garibaldi a parlé de la récente crise de santé de la reine dans US Weekly. Madame Garibaldi a déclaré, la famille royale soutient la reine après ses récents soins de santé. La famille royale se mobilise autour de la reine Elisabeth après qu'elle ait passé la nuit à l'hôpital, une source nous disant qu'elle exhorte la femme de 95 ans à se détendre, mais elle refuse d'écouter. Ils ont ajouté que les membres de la famille royale sont entrés dans un état de panique lorsqu'ils ont appris que la reine avait été admise à l'hôpital. Elle a ajouté, il se relaie pour l'appeler tous les jours et lui rendre visite au château de Windsor. Le 20 octobre, la reine a passé la nuit à l'hôpital après avoir annulé à contre-cœur un voyage en Irlande du Nord. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. Une source nous dit que le prince William et la duchesse Kate ont envoyé un énorme bouquet de fleurs tandis que ses arrière-petits-enfants ont envoyé des vœux et des cartes. Quant au prince Harry, une source nous dit qu'il est passé en mode panique lorsqu'il a appris que sa grand-mère bien-aimée était à l'hôpital. Il se sentait impuissant à 5000 milles de Montecito et s'est renseigné avec elle sans arrêt, a déclaré une source à US Weekly. Six jours seulement après l'hospitalisation de la reine, elle était de retour au travail via Zoom. Une source a déclaré à US Weekly, la reine reconnaît enfin qu'elle ne sera pas là pour toujours et qu'elle doit ralentir. Elle n'est pas une lâcheuse et continuera à travailler, mais confie certaines de ses tâches à Charles et William et les prépare à prendre la relève. Le palais de Buckingham a depuis annoncé que la reine ne participera pas à la COP26 à Glasgow la semaine prochaine et se joindra à distance pour montrer sa présence. Le prince Charles, Camilla, le prince William et Catherine se joindront à la place.